Voyons maintenant comment Eratosthène a pu mesurer il y a 2300 ans la circonférence de la Terre. Il a procédé à deux assimilations et c'est ces deux assimilations qui lui ont permis à nouveau de réduire l'inaccessible à l'accessible. Donc il a rendu ce qui était immesurable, il a réussi à le rendre mesurable. Alors quelles sont les données du problème ? Eratosthène s'intéresse à deux villes. Alors notons A, la première ville, ça peut être Alexandrie, et la seconde S qui est Sienne. Alors actuellement je crois que ça s'appelle Assoin. En supposant qu'elles sont alignées sur le même méridien, c'est-à-dire sur la même ligne imaginaire passant par l'épaule. Sur une partie d'une ligne que l'on identifie avec la circonférence de la Terre, cas du jour le plus long de l'année, solstice d'été, c'est le moment favorable, l'obélisque qui se trouve à Sienne ne donne aucune ombre. Elle est dressée verticalement et on est au solstice d'été, donc le soleil est à son zénith. Tandis qu'à Alexandrie, l'obélisque qui se trouve sur une place fait une ombre. Et si l'on mesure l'angle que fait la ligne de l'ombre et la base de l'obélisque, on obtient 7 degrés 12. Pour Eratosthène, dans le grand présupposé que les rayons tombent parallèlement en tout lieu, et oui, il avait raison, il doit y avoir un rapport entre d'un côté l'ombre d'Alexandrie et l'absence d'ombre à Sienne. Et puis, d'un autre côté, la distance entre les deux lignes comme partie de la circonférence, c'est une petite partie de la circonférence terrestre. Et plus précisément, cet angle qui apparaît par l'ombre à Alexandrie est la rencontre de deux choses. D'une part, le rayon terrestre qui part du centre de la Terre et de l'autre, le rayon lumineux qui tombe verticalement, qui est séquent. Regardez, je vous montre sur le schéma. À partir de là, il suffit de faire les deux assimilations où réside le génie d'Eratostène. La première assimilation est de dire que les deux rayons incidents tombent parallèlement sur les deux villes. Et le rayon terrestre définit à Alexandrie, eh bien, il forme un rapport géométrique simple. C'est le cas du schéma d'une séquente ligne transversale qui coupe deux parallèles. Et ce cas a été envisagé par Euclide dans le livre 1. C'était la proposition 29. La deuxième assimilation, c'est de se dire si mon angle fait 7 degrés 12. Je sais que c'est la cinquantième partie de la circonférence d'un cercle. Donc, c'est 50 fois plus petit. Donc, il suffirait de multiplier la distance entre Alexandrie et Sienne par 50 pour obtenir la valeur de la circonférence totale de la Terre. Et l'on trouve, à peu de choses près, 40 000 km. L'enseignement qu'on peut tirer de ces deux exemples, c'est, premièrement, que les mathématiques, comme théorie des rapports, comme théorie des équivalences quantitatives, neutralisent les questions d'échelle, de taille et de lieu. Elles neutralisent l'échelle car elle y a un sens à réduire la circonférence de la Terre à la circonférence de n'importe quel autre cercle. Et donc, le passage de l'un à l'autre est légitime. Mais oui, la figure qu'étudie le géomètre, c'est bien la même que celle que cherche à mesurer Eratosthène. C'est une forme ronde. Deuxièmement, en neutralisant, on a neutralisé les positions de lieu. Car on considère ici que l'angle mesuré est le signe véridique de l'angle immesurable. Ainsi, l'ombre qui est à Alexandrie nous donne un témoignage vrai sur les dimensions de notre sol natif. Donc, les mathématiques décuplent notre intelligence et décuplent nos connaissances. Car elle va rendre accessible ce qui n'est pas accessible à nos sens. Je peux avoir quelque chose de ce que je ne puis ni voir ni toucher. Et là, c'est le supplément de la connaissance géométrique sur la connaissance sensible. C'est sa supériorité. Il nous permet d'accéder, par des raisonnements, à des choses qui sont inaccessibles à nos sens. On peut dire Eratosthène, il est euclidien, car il manipule ce que l'on peut appeler des idéalités mathématiques. On peut arpenter un sol, on peut le mesurer, sans avoir besoin de le voir ni de le parcourir. Eh bien, nous verrons que nous pouvons mesurer l'infini sans avoir besoin de le parcourir. C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre, qui s'appellera « Le dénombrable et le non dénombrable ». Le dénombrable et le dénombrable, qui s'appellera « Le dénombrable et le dénombrable ». C'est ce que nous verrons dans le chapitre, qui s'appellera « Le dénombrable et le dénombrable ». Le dénombrable et le dénombrable et le dénombrable. Le dénombrable, qui s'appellera « Le dénombrable et le dénombrable ».